What do you think was attacked here ? The Jewish community, freedom of speech, both ? Everything, everything. Tout ça à la fois. Même la foi musulmane a aussi été attaquée par des gens qui ont une religion. Hier matin, le tireur repasse chez lui, ici dans le quartier populaire de Norbro. La police tente de l'interpeller, il ouvre le feu, les policiers arrivent à l'abattre, juste ici, en bas de cet immeuble. On sait aujourd'hui qu'il s'appelait Omar El Hussein, qu'il avait 22 ans, il était né ici au Danemark et il était sorti de prison il y a deux semaines à peine. Martin, à l'instant, on vient de voir des fleurs, un gros tas de fleurs à l'endroit où le tueur est tombé, des fleurs pour le tueur. Tu as des précisions sur ça ? L'image est assez étrange ? Oui, c'est vrai que l'image est étrange et c'est ce que tu dis, c'est des fleurs qui sont là pour le tueur. Ce sont des habitants du quartier qui ont voulu lui rendre hommage. Ça paraît complètement dingue, mais on a parlé à des jeunes qui soutiennent ce qu'il a fait. Pourquoi les gens viennent ici et mettent des fleurs devant le lieu où il a été tué ? La plupart des gens qui viennent ici sont des musulmans et ils viennent pour montrer leur soutien à ce jeune frère. Je ne condamne pas ce frère. Dans la religion islamique, le prophète dit que si quelqu'un l'insulte, on doit le tuer. C'est la règle de l'islam. J'ai un message pour le peuple français et pour les musulmans en particulier. Ici au Danemark, les musulmans se serrent les coudes. Cet homme a un cœur en or. Cet homme, en tant que musulman, le soutient. Les plus grands terroristes dans cette histoire, ce sont ceux qui ont offensé les musulmans. Ce sont les dessinateurs danois qui sont responsables de l'arrivée du terrorisme au Danemark. Ce sont eux les terroristes. Ce mec-là, ce n'était pas un terroriste. C'est un héros. Car on vient d'entendre ce qui en France s'appelle l'apologie du terrorisme. Tu as trouvé ces gens facilement. Écoute, oui, on est allé à l'endroit où le tueur a été abattu. On a tendu notre micro et voilà ce qu'on nous a répondu. C'est un héros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?